bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog montagne et falaise je suis françois mathet guide haute montagne et je vais vous parler aujourd'hui de comment bien choisir ses crampons suivant l'activité je vais commencer par les crampons d'alpinisme il existe différents modèles à 10 ou 12 pointes ceux à 10 pointes sont réservés aux courses de neige facile ou en dépannage sur des chaussures de randonnée pour passer un éveil en neige dure pour l'alpinisme même facile on prendra des crampons à 12 pointes en acier il ya des points de verticale affûté pour pénétrer dans la neige et la glace et deux points avant pour les pentes vraiment raide pour être efficace sur la glace les points des crampons seront affûté régulièrement pour une accroche parfaite sous les crampons pour empêcher l'accumulation de neige qui ferait perdre aux crampons leur efficacité il y a à demeure des plaques anti bottes souples ces anti bottes sont obligatoires pour les courses de neige la plupart des modèles en sont équipés le réglage de la longueur du crampon se fera à l'aide d'une barrette de réglage gradué il suffira de soulever une pièce mobile avec un ergot pour déplacer l'arrière du crampon selon la taille désirée pour l'alpinisme deux systèmes de fixation sur les chaussures existent le système semi automatique le plus courant avec à l'avant une sangle avant souple et à l'arrière une talonnière automatique une lanière de sécurité bloque le tout le système automatique est constitué d'un fil d'acier à l'avant et d'une talonnière à l'arrière la lanière sécurise l'ensemble pour mettre les crampons bien repérer le crampon gauche du crampon droit soit c'est écrit sur la barrette soit c'est la forme incurvée de la barrette qui les différencie dans tous les cas le système de serrage de la lanière sera à l'extérieur du crampon et donc de la chaussure on posera le camp on bien à plat on encastrera la chaussure entre les pattes métalliques à l'avant et à l'arrière on positionnera l'avant de la chaussure sous le fil ou sous la sangle avant souple et on remontera la talonnière sur les débords arrière on bloquera le tout en passant la lanière dans le petit anneau métallique à l'avant ou dans la sangle souple à l'avant puis en passant à l'extérieur jusqu'aux deux petits anneaux de blocage on passera la lanière dans les deux anneaux puis entre les deux on serrera fortement on prendra soin de mettre la lanière bien à plat pour éviter de l'accrocher avec l'autre crampon pour les enlever on tirera sur la patte posée sur un des deux anneaux pour desserrer le système de blocage pour ranger ses crampons dans le sac à dos il existe des sacs à crampons en tissu épais et très solide on prendra ses crampons on diminuera la longueur en faisant rentrer l'avant dans la barrette puis on les mettra pointe contre pointe en inversant les pointes avant on rentrera aussi les boucles avant souple et la lanière ils prendront ainsi moins de place en les mettant dans ce sac cela invitera qu'il ne perce le sac à dos et maintenant nous allons parler des crampons pour le ski de randonnée pour le ski de randonnée on pourra prendre les crampons d'alpinisme mais vu que ceux ci sont un peu lourd et qu'ils servent très peu souvent on préférera prendre des crampons beaucoup plus légers en alu alors il faut savoir que ces crampons en alu spécialement fait pour le ski de randonnée sont fragiles ils sont uniquement fait pour la neige si on doit faire quelques mètres en rocher il n'y a pas de problème il faut juste ne pas taper des pieds comme une brute mais par contre ils ne sont pas du tout fait pour la glace les pointes ne sont pas assez mordantes pour les courses de glace il existe des crampons d'alpinisme il a toujours des pointes 10 ou 12 toujours des plaques anti bottes et le réglage se fera toujours avec le système de barrette le fil à l'avant sera très pratique et efficace pour les chaussures de ski de randonnée sur les chaussures de ski de randonnée il y à un des bords à l'avant et un des bords à l'arrière il suffira de glisser la chaussure sous le fil à l'avant d'enclencher à l'arrière la talonnière et après de passer la lanière dans l'anneau devant puis de partir à l'extérieur pour la faire passer dans les deux anneaux puis entre les deux anneaux on serrera fortement ce système tient très bien sur tous les modèles de chaussures de ski de randonnée et pour finir nous allons parler des crampons pour la cascade de glace pour la cascade de glace on pourra très bien prendre nos crampons classiques d'alpinisme mais avec le système de centre l'avant souple je trouve que les crampons bougent un petit peu on préférera prendre des crampons spécifiques à la casquette de glace et surtout avec un fil à l'avant qui maintient le crampon nettement mieux les crampons pour la cascade de glace ont plus de pointes et surtout à l'avant les pointes ont des dents pour mieux s'accrocher aux différentes formes de la glace elles sont plus agressives les points avant auront aussi des dents on met la chaussure sous le fil avant et à l'arrière on bloque la talonnière on finira par sécuriser le crampon avec la lanière voilà cette vidéo est terminée n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à aller visiter mon site montagne et falaise point com je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo